Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième journée de l'add-on. Voilà, il est 15h01, on commence pile poil à l'heure. Et salut à tous, c'est Exer, voilà, il y a des gens qui connaissent dans le chat. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent pour cette troisième journée. Donc je le rappelle, l'add-on, normalement ça se passe en direct, mais en vrai plutôt, là ça se passe du coup en stream. Et franchement, merci beaucoup à tous les intervenants, toutes les intervenantes qui sont là, ça nous permet de parler quand même de jeux vidéo. Moi aujourd'hui, je suis désolé d'avance, je vais parler du nez parce que je fais une énorme crise d'allergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas moi que vous venez regarder aujourd'hui, mais Yannick qui est juste, pardon, de ce côté. Et je vais te laisser dire bonjour, te présenter, il y a le nom de ta petite, de ton talk au-dessus, puis tu vas nous parler un peu de tout ça. Merci, merci Exer et merci à toute l'organisation d'add-on, c'est vraiment un super événement, donc je suis très content d'être là. Donc, je m'appelle Yannick, mon pseudo c'est Tavrox, justement, on va parler un peu des pseudos, je suis un peu d'auteur ou de créateur. Et du coup, je fais à la fois du développement, du game design, du marketing et du producing. Je suis actuellement à mi-temps chez Goblin Studios, un produisseur, et à mi-temps sur la création de Neurodeck, un jeu qu'on fait plusieurs, et dont je suis le directeur créatif. Et c'est justement le sujet qu'on va aborder, justement, aujourd'hui, la notion de directeur créatif sur une petite équipe. Voilà, et l'idée de travailler seul, entre guillemets, sur un jeu. C'est ça. Ok, et bien écoute, c'est parti, on a une heure et demie devant nous, je te laisse partager ton écran. Allez. Donc, est-ce que c'est bon ? Et bien, on est parfait. Je coupe ma petite webcam, je te déplacerai selon les moments, tu vas pouvoir, en fonction des... Ok. Pour l'instant, tu vas être ici, et puis vas-y. Ah ben, tu avais déjà, tu avais effectivement remis un petit peu de présentation. Oui, voilà, c'était un peu pour faire le point aussi sur comment cette situation est née, comment j'en suis arrivé à refaire des jeux, on va dire. Parce que, en gros, l'idée, c'est que j'ai publié un jeu qui s'appelle Lavapools en 2015, 2014, 2015, qui n'a pas très bien marché. On va dire qu'il a cinq reviews sur Steam, et du coup, c'est un gros four. Je crois que j'ai gagné 300 euros sur deux ans de travail dessus. Et après, j'ai fait du marketing en freelance et en employé pour différents indés, parce que je trouvais qu'il y avait un besoin, un potentiel. Et quatre, cinq ans plus tard, donc là, c'est environ vers décembre 2019, j'ai essayé de relancer des projets. Et j'arrivais toujours un peu sur le même problème. C'est que, en fait, j'avais des potes développeurs et développeuses qui permettaient de lancer des projets. Mais on n'arrivait jamais vraiment à créer une équipe qui puisse lancer le tout. Et il y a aussi la notion de, quand on est une équipe, il faut partager des responsabilités, mais aussi des pouvoirs, des décisions. Et de pouvoir dire que chacun ait sa voix au chapitre. Donc, j'ai fait deux, trois projets comme ça, avec trois, quatre personnes. En plus, il faut savoir qu'on est un peu tous fauchés, donc on ne peut pas se permettre d'être au chômage pendant deux ans ou de mettre de côté pour lancer un jeu vidéo, parce que ça coûte des sous. Et du coup, il y a un peu ce côté, à la fois, c'est dur de créer une équipe qui soit assez motivée, qui ait de quoi subsister, ou en tout cas avoir du temps libre pour faire un jeu. Et ensuite, il y a aussi le côté, les gens, au début, ils sont motivés, ils sont très chauds pour lancer l'idée. Après, on sait qu'il ne faut pas passer la phase de pré-production. Donc, quand il faut vraiment lancer le jeu, c'est un peu compliqué. Et toujours la taille de l'équipe qui va limiter un peu l'ambition qu'on peut avoir avec ça. D'accord. Et à ce moment-là, je vois un talk qui s'appelle « Put your name on your game » par Benet Foddy et Zach Gage, qui en fait explore la notion, je vous le conseille d'ailleurs, la notion d'auteur, ou en tout cas de... Est-ce qu'on peut mettre son nom sur un jeu vidéo sur lequel on a créé ? Et moi, du coup, c'est un moment où j'étais assez actif du côté STJV. C'est un sujet important pour moi de me dire, à la fois, on a un peu la notion d'auteur. On a envie de créer un jeu avec une personnalité unique et une vision un peu unique. Et en même temps, il y a des gens qui travaillent sur les jeux et il faut quand même les créditer, les mettre en avant. Et c'est un peu le sujet de la discussion, c'est un peu quel est l'océan entre ces deux notions, faire une vision unique, mais quand même mettre en avant les gens avec qui on travaille. Et notamment, un truc tout à tout con, mais il parle par exemple du fait que à chaque fois, le réflexe de base, c'est on va être 3 ou 4, on va créer un non-studio qui n'a aucun sens et qu'on n'aime pas forcément tant que ça. Et en fait, on va être invisibilisé derrière ce non-studio qui n'a aucun sens et que tout le monde, enfin, peut-être que le jeu va sortir et après, on n'en fera plus d'autres après. Et en fait, il n'y a rien qui survit là-dedans en termes d'héritage ou de... C'est peut-être aussi une vision à long terme ou quoi ? C'est ça, tu n'as pas la personnalité du studio. En fait, le studio n'a pas de personnalité parce que c'est 3 ou 4 personnalités différentes qui créent le jeu. Donc, je vous invite à écouter le talk. Et en même temps, il y a ce fameux Hideo Kojima. Alors, moi, c'est mon grand pote. J'en dis du bien presque tous les jours. Qui justement, vous pouvez lire, il fait le concept, la production, l'histoire générale, le script, le game design, le truc, le machin, le bidule. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, je pense qu'il le fait. Mais il oublie de dire qu'il y a des gens derrière qui font tout le reste. Par exemple, où est le code dessus ? Il n'y a pas besoin de code, là où on va. Il n'y a pas besoin. Il y a juste des boîtes visuelles qui se lient et puis tout se fait magiquement. Mais, il faut quand même garder... Enfin, Death Stranding, c'est une cinquantaine de personnes, il me semble, derrière. Un peu plus que ça. Sachant qu'en plus, ils ont eu pas mal d'aides de la part de guérillas. Qui sont venus les sauver à des moments où ils avaient du mal avec le moteur. On va dire cinquante, cent personnes. Mais disons qu'il faut reconnaître à Kojima le fait de se battre pour ses idées. Et pour sa vision. Et il fait des jeux assez uniques, quand même. Et ambitieux. Quoi qu'il arrive, tu vois un jeu idéo Kojima. En général, tu arrives à le repérer dans un autre jeu. C'est ça. Et ce qui est assez fort, on parle souvent de politique avec Ubisoft. Les fameux jeux qui ne sont pas politiques. Et pour le coup, Hideo Kojima, c'est celui qui apprend le plus des sujets-là. Et je trouve que c'est quand même assez cool qu'il y ait une vision comme ça. Malgré justement l'invisibilisation qui en résulte. Et on va pas se cacher aussi que je pense que ça fait aussi une belle histoire pour certains médias. De se dire, il y a une personne qui a fait tout ce jeu pendant sept ans. Il y a personne qui l'a aidé. Il a fait le code, le graphisme, le son, le machin et tout. Notamment, tu as l'exemple d'Undertale. Il fait tout tout seul. Il fait une musique de fou. Il fait des graphismes qui vont très bien au jeu. Le jeu, il dure trois à quatre heures, voire plus. Et il faut quand même un peu déconstruire tout ça. Voir qu'est-ce que ça implique. Et qu'est-ce que ça change derrière de se dire, il y a une seule personne. Ou alors, il y a peut-être une personne principale, mais aussi des gens qui l'aident. Un exemple intéressant, c'est celui d'Axium Verge. Qui est fait par Thomas Happ. Et quand on va voir les crédits, c'est là où c'est intéressant. Là, il y a écrit 94 personnes. En gros, c'est un truc dont on ne va pas parler, mais c'est les gens qui ont aidé au portage sur les différentes plateformes. Et ça, c'est un modèle qu'on voit assez souvent. Donc, le créateur de Bye Bye Is You, vous allez voir, je lui ai posé des questions aussi. Il parle un peu de ça. C'est que souvent, il y a quand même, enfin, dans certains cas, tu vas avoir un créateur ou une créatrice principale qui va faire 70% du jeu tout seul. Et après, le côté soit business, soit marketing, soit portage sur les plateformes va être fait par d'autres personnes. Et ça reste important parce que les portages, il y a beaucoup de création, de l'adaptation qui se fait dessus. Donc, on peut voir un peu, bon là, il y a beaucoup de mots, donc je vais un peu aller à travers tout ça. En gros, moi, j'ai vu un peu quelques types de solo game dev, justement. Soit c'est des indés vétérans qui sont 1, 2, 3, 4, qui ont du cash flow à disposition, des skills parce qu'ils font des jeux depuis 10 ans, du réseau parce qu'ils vont pouvoir aller voir négocier des consoles ou des publishers plus facilement. Donc, comme Sackage, Fody, Memeut, MassApp. Derrière, des amateurs qui peuvent devenir, d'ailleurs, la catégorie, mais qui, en fait, on voit qu'ils ne connaissent pas le grand monde, ils ne savent pas à qui embarquer dans leurs aventures, dans leurs idées. Ça, c'est la majorité des gens. C'est ça, c'est la majorité des gens. Oui. Et ils veulent juste faire des jeux, quoi. Et derrière, tu as un peu ce que j'ai appelé les Go Mania Creators qui font des jeux qui, eux, ils se sont mis en avant, pas forcément trop les autres, souvent. Et ça va faire qu'ils ont la tête d'affiche, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup ça au cinéma, par exemple, quand tu vois des réalisateurs dont le nom principal est mis en avant. Et il y a des créateurs de jeux qui cherchent ça, justement, à être la personne identifiée derrière. Mais comme on l'a vu un peu dans le Kékojima, il y a quand même une vision créative et une direction créative derrière qui est intéressante. Donc, là, j'ai un peu posé le sujet. Et je vais un peu parler du cas où peut-être que vous avez envie de lancer aussi votre propre idée et créer une équipe autour de l'idée. Peut-être que vous avez envie d'avoir une petite équipe créative qui tous se met en avant, tous et toutes. Donc, en gros, c'est quoi une vision créative ? Là, le GIF, je pense que vous pouvez la reconnaître. C'est Anti-Chamber. Donc, en gros, une vision créative, c'est un concept assez packagé, donc bien défini. Alors, un concept, ce n'est pas une idée. C'est là où il faut un peu différencier les deux. C'est qu'il y a un peu le syndrome du créateur qui a une idée, qui ne fait pas de prototype, ne fait pas de test visuel, ne fait pas de mood board, ne fait pas de son. Et il faut s'éloigner du gars ou de la personne qui a l'idée. Il faut aller vers le concept et essayer de modéliser la vision derrière. La vision créative, c'est aussi un thème assez fort. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que plus il y a de gens dans une production, et plus on a tendance à moyenner ou à lisser beaucoup d'aspects de la production. Par exemple, ça peut être le game design, où on va ne pas parler de violence, enfin, la violence, c'est un cas un peu spécial, ne pas parler de sexualité ou de politique ou de ce genre de choses. Comme les jeux Ubisoft, tu veux dire ? Comme les jeux Ubisoft. Effectivement, d'accord. Et justement, quand on n'est pas nombreux, on peut aussi mettre des expériences personnelles. Ça peut être des petites histoires à l'entrée gauche, ça peut être un sujet principal. Ça peut être aussi des émotions ou des moments de vie. Et la vision créative, là où elle est importante, c'est aussi de définir c'est quoi le jeu idéal, qu'est-ce qu'on voit, en fait, il y a le début, le concept, quel est le jeu à la fin, et quel est le chemin qu'on parcourt. Et c'est là où la vision créative, elle n'est pas forcément facile à faire, parce qu'il faut savoir modéliser ou comprendre de A à Z toute la vision créative. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi il y a besoin que ce soit une personne, ou alors pourquoi on pourrait avoir une personne qui gère toute la vision créative, sachant que, moi je parle d'un cas ici, mais je trouve que toutes les structures ont leurs avantages et leurs compétences, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je ne fais pas l'apologie non plus de ce genre de structure. Donc, en fait, là où c'est intéressant, le fait qu'il y ait un ou une directrice créative, c'est qu'on peut avoir la vision de tout justement le processus, mais qui dit pouvoir dit responsabilité, il faut pouvoir expliquer les décisions et la philosophie derrière le projet, c'est-à-dire que les collaborateurs et collaboratrices avec qui vous travaillez, ils vont avoir des questions sur toute la vision créative justement, à beaucoup de moments du processus, et il faut leur donner le pouvoir aussi de donner leur vision par rapport à ça, et je vais en parler un peu plus après, comme dans mon cas ça s'est manifesté, mais il faut bien comprendre que si vous êtes le créateur ou la créatrice principale, vous allez donner justement le pourquoi, le quoi et le comment, et c'est ces trois couches qui vont être essentielles à ce que tout le monde comprenne, parce que concrètement quand les gens ne comprennent pas les trois différentes couches et leurs implications, ils ne peuvent pas prendre de décision, et vous ne pouvez pas être là à aller chasser ou être présent à tous les endroits possibles, donc c'est important de bien définir pourquoi, quoi, comment, et tout ce qui encadre le projet. Et un dernier point, c'est la consistance entre l'art et le design, dans le sens où, c'est un paradigme qu'a développé un peu Jonathan Blow justement, c'est de ne pas avoir de dissonance ludonarrative entre la narration, le gameplay, et comment se joue le jeu. Et c'est là où, en fait, quand on définit bien justement les trois couches, donc pourquoi, quoi, comment, c'est là où les gens vont pouvoir prendre des décisions pour assurer cette cohésion ludonarrative. J'ai posé quelques questions à des créateurs solo qui m'ont donné quelques retours, voilà, je les ai un peu cités, ça vous permet de lire un peu. Et on voit quand même que globalement, il y a un peu la notion de, quand on fait un jeu narratif, ou qu'il y a un thème assez fort, on a envie de pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans, ou tous les sujets qu'on veut dedans, sans avoir un filtre ou à convaincre des gens, même si, voilà, convaincre des gens et mettre un filtre sur les choses, c'est aussi l'outil qui nous permet de créer des compromis et de créer aussi un jeu qui peut être plus fort que nos visions individuelles, quoi. Et tout simplement, bah, Yann de Colozo Games, il est aussi dans ce cas où, bah, il est tout seul, il n'a pas d'argent pour payer les gens, il n'a pas envie, enfin, il ne connaît pas forcément de gens avec qui travailler, donc, il faut bien qu'il fasse le jeu un jour. Donc voilà, là, je rentre un peu plus sur le côté un peu pratique. Donc pour moi, il y a un peu ces cinq points-là, donc définir des thèmes assez forts. Par exemple, on voit dans l'exemple de Kojima, bah, ça va être pas mal la politique, ou le, comment dire, un peu la projection dans un futur ou dans une situation politique qui ont un impact sur l'histoire et le jeu. Démarrer aussi avec les émotions, qu'est-ce qui définit le jeu, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir dans le jeu, je pense que c'est assez important. Ensuite, continuer avec les mécaniques, donc quelles sont les mécaniques concrètes qui vont permettre de développer tout ça. Beaucoup parler, et vraiment donner le pouvoir de contribuer à la vision, parce que, je le répète un peu, mais c'est vraiment capital de faire en sorte que les gens y voient au chapiteau, parce que sinon, ils vont se démotiver et ne pas arriver aussi à s'exprimer à travers la vision du jeu. Un exemple intéressant, alors désolé, je vous l'ai mis un peu dans le désordre, c'est en bas à gauche, en bas à droite, puis en haut à droite. C'est un peu le cas de Terry Cavana, en fait, il a fait son jeu quasiment tout seul, qui s'appelle VVV, qui a bien marché. Il était avec quelques personnes, en plus, on peut voir les crédits ici. Globalement, c'était surtout lui. Et après, il a continué avec Super Hexagone. Dans Super Hexagone, la voix et la musique sont vraiment super importantes, et on voit qu'il a aussi crédité beaucoup de gens dans les testing and feedback. Quand on regarde les noms des testings et des feedbacks, il y a quand même quelques noms qui reviennent. Notamment Adam Salzman qui a fait Finji, Bennett Foddy, Brandon Boyer. On voit quand même que souvent, quand il y a des gens tout seuls qui ont un peu de succès critique ou financier ou autre, derrière, il y a quand même des gens qui sont un peu dans le monde du jeu indé, qui se tiennent aussi. Ou alors, c'est une histoire qui sort de nulle part, mais ça arrive souvent. souvent. Et il finit au final avec Dicy Nugents qui est sorti assez récemment. Et là, il y a carrément 6-7 personnes qui vont être sur le core gameplay. Il a réussi à créer une équipe autour de ça. comment faire que les gens soient investis ? Et là, ça revient un peu à une problématique initiale. C'est que quand on veut que les gens soient investis pour aider à contribuer au projet et pour travailler sur le jeu, il faut quelques couches comme ça de perception de ce que les gens attendent aussi derrière. À droite, je pense que pas mal de gens connaissent la pyramide de Maslow. En gros, l'idée, c'est qu'on a des besoins qui sont progressifs et parfois, dans certaines périodes de la vie, on peut atterrir à certaines couches qui font qu'on a différents besoins. Par exemple, quand on est tout en bas, on va avoir surtout besoin de bouffer, manger, de se loger, etc., et de pouvoir vraiment subsister. Ensuite, on a besoin de sécurité, etc. Et c'est un peu ça aussi dont il faut se rendre compte sur les petits projets créatifs pour revenir un peu sur le thème. C'est qu'une petite équipe créative, tout le monde a besoin d'être épanoui pour pouvoir contribuer au projet. Et il faut aussi voir où chacun se place par rapport à ses besoins. Imaginons, vous avez un ou une amie qui va plutôt être stable dans sa vie, qui va avoir un travail principal mais qui a envie de faire ses projects à côté. Du coup, lui ou elle, l'argent, ce n'est pas forcément un besoin. Mais il peut y avoir par exemple quelqu'un qui est en freelance et qui a plutôt besoin de pouvoir avoir de l'argent pour compenser son temps de freelance. Et c'est là où c'est le plus compliqué. En fait, c'est arriver à jongler entre tout ça. Et donc, tu as des solutions pour ça. J'ai des solutions. Ah, voilà. J'ai des solutions dans le sens où c'est un peu le triptyque que moi j'ai vu qui en gros, ça dépend vraiment de vos moyens et de ce que vous arrivez à produire. mais je reviendrai un peu plus tard sur comment on peut mettre aussi les moyens en place. Donc, soit c'est vous payez directement en cash toutes les prestations. Ça s'est déjà fait. Il y a des gens qui, par exemple, ils ont fait un jeu avant, du coup, ils peuvent payer directement tout. Le problème avec ça, c'est aussi que déjà, c'est pas accessible pour tout le monde. Et c'est aussi qu'il y a des gens qui veulent aussi contribuer et se sentir bénéficiaire du potentiel succès du jeu. Donc, on arrive un peu à deux solutions. On fait un mélange entre la paye directe et un partage de revenus. Donc là, ça peut être 5, 10, 15, 20% selon ce moyen. Et ça, pour moi, c'est un peu le meilleur cas dans le sens où pour la plupart, ça permet un peu de baisser les prix et de compenser avec le fait que les gens sont investis et ça n'empêche pas aussi de faire un prix complet plus un partage de revenus. C'est un peu le truc idéal mais il n'y a pas forcément tout le monde qui peut le permettre. Et full ref share, c'est ce que je considère le plus complexe et c'est là où j'étais dans le premier cas. C'est, voilà, on n'a pas d'argent. Moi, quand j'ai lancé Neurodeck, je pense que j'avais 500 euros du côté. Ça ne suffit pas à faire une production. Et comment on fait pour justement quand même créer un jeu parce qu'on sent ce besoin-là. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en mode full ref share mais moi, la plupart des cas que j'ai vus, c'est que ce n'est pas stable sur le long terme. Ça tient entre 3 et 6 mois, voire plus si vous avez arriver à vraiment bien tenir le truc ou alors il y a une production très longue qui se met en place mais globalement, enfin, je n'ai pas vu trop de cas où ça marche vraiment ou alors il faut vraiment parier un peu sur... De toute façon, si tu n'as pas de revenu fixe à un moment donné, ce que tu parlais des besoins essentiels de tout à l'heure, manger, dormir, etc., tu ne peux pas les faire, tout simplement. Si tu n'ignores rien pendant la production, ça ne pose problème. D'autant plus que quand l'équipe est grande, tes conflits sont assez importants. Je vais vous parler un peu du cas de Neurodeck. Neurodeck, je l'ai commencé sur une game jam où je me suis dit que j'étais vraiment après cette période où j'ai essayé de lancer des projets et je me suis dit fuck it, je vais le faire tout seul. J'ai envie de faire ce truc-là. Et du coup, je l'ai fait et vu que j'adore les card game depuis très longtemps, je me suis dit pourquoi pas, on va continuer. Et l'évolution qui est assez intéressante, c'est que justement, il y avait le côté où je sentais que faire tout tout seul, ça allait être quand même compliqué. J'avais envie de travailler avec des gens parce que moi, je ne suis pas forcément très automotivé. J'aime bien quand il y a des gens autour et qu'on peut discuter et qu'il y a une émulsion. Donc au fur et à mesure, j'ai un peu peaufiné le concept et j'ai rencontré Victoria Koreski ou Zelana, la graphiste du projet au Game Camp 2019, il me semble. Ou 2020, je ne sais pas. en 2019. C'est allé, il est annulé, désolé. Oui, c'est vrai. En plus, c'est dans le futur, ça peut être un peu dur. Et en fait, moi, je n'avais pas beaucoup d'économie comme je vous ai dit et en fait, je l'ai juste payé avec le peu de choses que j'avais. Mais je savais aussi qu'il fallait créer, par exemple, des fake screens ou des faux mock-ups qui montrent quel est le projet idéal ou en tout cas, comment ça pourrait rendre à la fin. Et mine de rien, entre une vision de super moche, de prototype et des fake screens, il y a un espèce de gap qui fait aussi que les publishers ou les gens qui pourraient investir dans la structure, vous les convainquez, vous les... Comment on dit ? Vous arrivez à les convaincre. Je ne saurais pas le conjuguer, je suis désolé. Vous arrivez à les convaincre, à les persuader, voilà, d'investir aussi s'ils peuvent voir quelle est la vision finale parce que le problème d'être un peu autonome, pouvoir faire des prototypes, etc., c'est qu'on montre souvent une vision pas très sexy ou pas très intéressante de qu'est-ce qu'il y a à la fin. Et mine de rien, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que moi, je le dis clairement, je peux te payer genre 300 ou 500 euros pour une semaine ou deux semaines de boulot. C'est que dalle quand tu es en freelance, ce n'est vraiment pas le prix qui doit être normalement et je le sais, je l'assume. mais de base, elle a eu 20% du projet. Et j'ai fait un peu comme ça avec tout le monde pour arriver à construire un projet et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est assumé entre tout le monde et on partage tous aussi les risques qui sont incubés à ça, enfin, qui sont incombés par rapport à ça et on arrive tous à prendre des risques comme ça par rapport au projet et le voir grossir. Et là où c'est intéressant aussi par rapport au freelance, et moi, c'est limite un conseil que je donne aussi au freelance des fois, c'est sûr que ne pas être payé correctement par rapport à un nouveau projet qui se lance, si vous ne le sentez pas trop, le projet, ça ne sert à rien. Mais si vous pensez qu'il y a du potentiel et que justement, il peut y avoir des financements qui arrivent après, c'est là où il faut que l'équilibre un peu se rétablisse et c'est un pari qu'on fait ensemble sur le futur et c'est un peu la base à la fois de l'économie et aussi du travail en équipe. On parie sur le futur que ça va correctement se passer et on peut même faire des contrats entre nous, moi, c'est ce que j'ai fait directement. Dès que je lui dis voilà, on fait des visuels comme ça, les 20%, ils ne vont pas changer. Par exemple, s'il y a 50 000 euros qui arrivent sur le projet, ils ne vont pas changer, ça va rester comme ça. Évidemment, il faudra rediscuter un peu des modalités à ce moment-là, mais ça fait aussi que les gens croient en vous et ils ont vraiment signé avec vous un papier qui dit quelles sont les modalités du changement. Pour toi, c'est important de formaliser ce genre de choses un peu tacites d'habitude. C'est essentiel. Moi, je pense qu'il y avait un peu l'exemple de Fibre Tick qui avait signé, enfin, qui n'avait justement pas signé avec Miklo, genre, ah ouais, on fait out there, on se serre la main et puis on verra ce qui se passe à peu. Sauf que ça laisse le potentiel à tous les problèmes possibles et surtout, en fait, quand il y a les emmerdes qui arrivent, c'est là où on se raconte qu'on n'est pas d'accord. Peut-être que je pourrais en parler plus après, mais par exemple, moi, ce que j'ai défini aussi, c'est un rachat des parts. En gros, j'ai dit, si ça ne se passe pas bien ou que pendant un mois, il n'y a pas eu de production d'assets, etc., je peux racheter les parts de la personne avec un montant fixe qui est mis dans le contrat et mine de rien, ça aide aussi à ce que tout le monde soit au courant ou à même de savoir qu'est-ce qu'ils perdent et qu'est-ce qu'ils gagnent dans tous les cas. Et moi, ça m'a un peu desservi, on va dire, sur des projets en mode partage de revenus parce que soit je n'avais pas pris l'opportunité de partage de revenus à un moment, soit je suis parti juste avant qu'il y ait une grosse occasion et en fait, ça fait que du coup, j'ai travaillé pendant longtemps et il a suffi d'un mauvais timing pour que je ne vois quasiment aucun revenu par rapport à ce que les autres ont perçu. Mais bon, ça c'est d'autres sujets, c'est qu'on prend des risques. Donc par exemple, je vous donnais le cas assez précis de Neurodeck. Alors, j'ai essayé de reprendre les chiffres vraiment précis et les pourcentages. Désolé s'il y a vraiment un écart entre tout ça. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de faire non plus tout le monde au même pourcentage dans le sens où, c'est par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est que pas tout le monde va s'investir de la même manière et en fait, il faut que ce soit clair entre tout le monde quels sont les risques et les avantages de chaque modèle. En gros, celle qui a le plus de pourcentage, c'est Victoria parce qu'elle s'est investie très tôt dans le projet et elle a été sous-payée pour les premières tâches et aujourd'hui, c'est elle qui a le plus de stabilité sur le projet et le plus de pourcentage parce qu'elle a pris ses risques avec moi assez tôt. Et on peut voir comme ça graduellement qu'Idiant est arrivé il y a un mois ou deux. C'est un peu spécial parce qu'en gros, c'était un modèle d'alternance. Donc, c'est un peu spécial. Et voilà, les autres freelances, en général, maintenant, j'essaie plutôt de faire du frais fixe parce qu'on voit aussi que diluer le pourcentage de revenu, ça fait qu'il ne reste plus grand-chose à la fin et ça peut être compliqué surtout quand on a déjà un éditeur qui vient prendre sa part. Donc là, 32 000 euros, c'est ce qu'a avancé Goblin Studio pour 10 mois à mi-temps sachant aussi qu'en gros, 32 000 euros, ça ne prend pas la part que moi, je me paierais. Moi, je travaille dessus depuis environ un an à mi-temps ce serait facilement 30 000 ou 40 000 euros de plus si on comptait pour ça. Des bonnes nouvelles, exclusivité, mais le CNC a soutenu Neurodeck donc j'ai eu la nouvelle aujourd'hui. Ah bah, félicitations. Merci. Ça va permettre justement de continuer un peu dans cette lancée-là et en augmentant la production value en payant correctement les gens. Juste pour rappel, tu avais commencé quand le projet Neurodeck pour donner une idée du délai entre la réponse du CNC et le moment où toi, tu as eu l'idée ? Il y a combien de temps ? Alors, la Game Jam qui était un peu un card game Lovecraftien, c'était décembre 2019. Ouais. Non, 2018, pardon. Deux ans et demi à peu près là. Non, ça fait plus un an et demi, c'est 2018. Ok. Bon, gros, ça fait un an et demi pour le CNC, je l'ai déposé en février et typiquement, un des trucs où j'ai eu besoin d'aide, c'était de l'aide à la production du dossier. Donc, il y a Romain Mathieu qui m'a aidé, un ancien étudiant d'IRTU que j'avais en cours, qui m'a aidé à faire le dossier, etc. Et là, pareil, c'était en mode si tout se passe bien, il y aura un peu plus de sous que ce qui est prévu à la base. Donc, c'est un peu essayer de montrer pas de blanche et de montrer qu'il y a une bonne intention de vouloir payer les gens. J'ai posé quelques questions à Harvey Teckiri qui a fait son talk hier. Donc, ce qui est intéressant, j'ai pris quelques citations, mais le mail était plus long. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il prend le cas des mauvaises décisions. Dans le sens où on prend beaucoup de risques quand on fait un jeu vidéo sur plein de points. Ça peut être la programmation, on choisit le mauvais moteur. Ça peut être les graphismes, on choisit une mauvaise direction artistique. Ça peut être de tout et rien. Et lui, il voulait être un peu le seul responsable du chaos qui pouvait résulter de tout ça. Et par contre, évidemment, ça implique beaucoup de choses. Et moi, c'est vrai que je l'ai vécu quand j'ai fini un peu de la va-poule, c'est que quand on est tout seul à terminer le projet ou à faire le projet, on est la seule personne responsable de si ça avance ou pas. Et ça implique beaucoup de fatigue. Et c'est aussi pour ça que je ne fais plus de projet tout seul. Et le côté business, évidemment, qui est aussi important. j'ai un peu élaboré sur la stratégie d'outsourcing. en gros, l'idée, c'est que quand vous êtes peu nombreux ou une petite équipe, vous avez quand même besoin de travaux tiers. Par exemple, là, j'ai payé une concept artiste pour les monsters design. Donc, c'est né les monstres dans le neurodeck. Il peut y avoir aussi la création d'un trailer. Il peut y avoir la traduction, etc. Et même si, globalement, moi, je reste assez critique par rapport au fait de toujours avoir des freelances partout et de tout externaliser parce que ça a beaucoup d'impact sur le modèle de société qu'on a derrière. Mais ensuite, dans la pratique, il faut quand même pouvoir faire des projets. Et globalement, moi, tout ce qui est créatif, qui a une forte impact sur la vision créative, j'essaye d'avoir des gens sur le long terme. Et quand c'est en dessous d'un mois de travail, c'est à externaliser. C'est un peu mes deux exemples que j'ai oublié de finir à slide. Donc, trailer, music trailer, localisation, QA, ce genre de choses. Et un point important ici, c'est que un gros problème qu'ont les créateurs et créatrices et dans les petites équipes, c'est qu'ils vont outsourcer l'audio ou alors la personne en audio n'est pas très investie dans le projet et elle arrive à la toute fin. Et pour moi, c'est une grosse erreur parce que l'audio, c'est du créatif. C'est quasiment 30 ou 40% du projet et c'est hyper important. Il ne faut vraiment pas se dire que l'audio, c'est accessoire, on le fera à la fin. Et un truc tout bête, mais du coup, moi, je suis aussi produceur chez Goblin Studio. on reçoit des pitches et je vois assez souvent des jeux qui ont soit pas d'audio ou soit qui ont un audio tout pourri et du coup, on a du mal à se projeter en tant que publisher dans ce que ça va donner le background audio et musique derrière ou même les sons design, les effets et ça impacte fortement notre perception du projet. Là, c'est pour parler un peu plus de Thune et un peu plus concrètement. L'autre avantage de la petite équipe, c'est qu'on va faire un prototype avec beaucoup moins de coût. Là, j'ai trouvé une photo du Shark Tank avec un... Apparemment, ce mec est connu. pour avoir amené des... Je sais pas comment on peut dire. J'ai pas la ref, moi. Je suis désolé. En gros, il a juste tricoté des trucs pour la barbe. Ça fait une fausse barbe. Enfin bref. Ok. Du coup, un prototype qui est moins cher et qui permet aussi de définir la vision créative. Ce qui va aboutir à une vertical slice, donc une partie du projet avec deux A à Z, on va dire. En gros, une demi-heure de la société. qui est très solide et qui définit pour l'équipe toute la vision créative. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que, par exemple, si vous voulez faire un projet où il y a dix personnes, c'est bien de commencer avec moi pour que les gens ne remettent pas tout le temps en question toute la vision créative. c'est un peu le problème dans les structures 100% horizontales. Tout le monde a toujours son mot à dire. C'est que ça peut être compliqué d'avoir des visions créatives qui vont clasher et qui vont handicaper le projet. C'est aussi important parce que ça permet de faire évoluer le projet dans le bon sens. mais ça peut être bien de garder ça au début et après, quand on rentre en production, d'avoir la notion un peu plus de justement la vision créative est déjà posée et les gens vont contribuer à cette vision créative en produisant des assets. Voilà. Et là, c'est un peu le plus dur et un peu là où enfin, pas là où j'ai mon expérience parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens shipper leur jeu en étant marketeux. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est aussi que en fait, quand on veut shipper le produit et le finir, il faut forcément choisir soit que le scope n'était pas celui qu'on voulait, soit que les coûts, finalement, ils ont complètement explosé, soit que le temps qu'on y passe, il faut mettre plus de temps ou alors il faut complètement couper le temps qu'on y passe pour le release maintenant. Et dans les petits écrits créatifs, c'est important parce que justement, ces trois points-là, ils sont vraiment limitants et il faut vraiment faire avec et vraiment, l'idéal, c'est de finir les projets avant qu'on soit tous blasés, qu'on ne puisse plus voir le projet et qu'on soit complètement fatigué. il faut le faire avant parce que ça veut aussi dire une mauvaise sortie. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est important de soutenir l'après-projet pour pouvoir montrer qu'on est actif et aussi pour pouvoir bien soutenir le jeu. Et un truc qu'on fait beaucoup chez Goumin Studio, par exemple, qui marche très bien et que j'ai reproduit sur Androdeck, c'est d'avoir une alpha très tôt ou une bêta assez tôt, le plus tôt possible d'avoir une page Steam pour montrer publiquement le jeu. Et vraiment, le plus tôt possible, c'est le plus important pour moi aujourd'hui parce qu'il y a les outils pour le faire. Il y a les outils qui sont avantageux même par rapport au wishlist Steam. Et ça fait que c'est intéressant d'avoir des retours. Donc ça, c'est pas trop sur la slide, mais je peux en parler un peu plus. Typiquement, ce que j'ai fait, c'est que l'idée, c'est que le Neurodeck, c'est un jeu qui dure environ une heure avec beaucoup de rejouabilité, un peu inspiré de Slay the Spire ou Into the Bridge. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui va être tellement rejouable qu'en fait, il ne dure pas une heure, il en dure plutôt trois ou quatre, mais il faut que la rejouabilité soit forte. Et dès qu'on va ajouter de nouvelles choses, ça ne va pas faire 10 minutes de jeu en plus, ça va en faire 30 ou 40. Et l'idée, c'est que cette alpha, elle est prévue pour durer 20 minutes, une demi-heure et que justement, on va ajouter peut-être 5 ou 10 minutes de gameplay tous les mois et au fur et à mesure, on va atteindre cette heure idéale. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir directement les retours et on peut vraiment ne pas être tout seul dans son coin à tout faire sans demander aux joueurs et aux joueurs ce qu'ils pensent. Et du coup, c'est assez simple, soit vous passez par Discord, vous faites un build privé, soit vous faites une API ID un peu fantôme entre guillemets où il y a juste des alphas et bêta testeurs, vous pouvez aussi faire une API ID sur Steam avec tous les wishlist et tous les qui correspondent, vous pouvez faire un build sur GameJolt, il y a plein de méthodes différentes, vous pouvez faire un Kickstarter aussi par exemple. Mais globalement, pour moi aujourd'hui, c'est un des points essentiels pour les petits créatifs, c'est de montrer le jeu rapidement. Globalement, ça n'a pas beaucoup de défauts. J'arrive bientôt à la fin. Pour récapituler un peu, je vais commencer à récapituler un peu. Une fois qu'on a créé un prototype ou une verticale qui est convaincante avec peu de personnes, 2, 3, 4 personnes, soit on reste petit et on a envie de se dire, on n'a pas envie de faire le jeu de l'année, le RPG triple A qui va durer 30 heures. On fait un truc qui est assez court mais qui est vraiment emprunt de créativité et qui est très fun. Soit on se dit, voilà, on reste petit au début pour garder la vision créative et après on scale, ça peut être 5, 10 personnes. Mais là, par contre, il va falloir faire plutôt de la gestion et c'est là où le rôle de directeur créatif ou de directeur créatif il est moins intéressant, c'est qu'on va passer plus de temps à communiquer cette vision et à affirmer certains choix que vraiment être dans la production. Et pour moi, c'est un peu le plus gros pitfall, je ne sais plus comment dire. Le plus gros risque, oui, qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir un super projet au début, les gens sont convaincus de la promesse, on scale, on scale, on scale et au bout d'un moment, ça va dans tous les sens et on n'arrive plus rien à faire ou alors le jeu, il sort un peu dans le pire état possible et c'est là où le potentiel est gâché. C'est un peu ce que j'avais perçu sur le jeu sur lequel tu avais bossé le Dark Souls Like. Shattered. Shattered, voilà. Où en fait, il y avait quand même une grosse équipe dès le départ mais il y avait une super promesse au début, après le scope monte et en fait, ça fait qu'il y a des jeux avec une belle direction créative mais le résultat final n'est pas forcément celui qu'on attendait, celui qu'on projetait et on s'est tellement perdu dans les petits détails qui n'ont pas forcément tellement servi. On a perdu de vue l'objectif de faire par exemple un Dark Souls Indé avec un scope correct. Et voilà, le dernier risque c'est aussi de délayer le jeu. On l'a vu chez certains Indés par exemple, il y avait un cas récemment ou peut-être un an. Un studio qui avait passé 7 ans sur son projet. Ils avaient fait un super battle platformer en 2D avec une aventure, une campagne et tout machin. Au final, le jeu, il s'est un peu planté. Je crois que c'était plutôt bon. Ça s'est rattrapé après. De quel point ? Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un truc en noir et blanc. Peut-être que le chat pourra nous aider. Oui, je surveille du coin de l'œil. En gros, ils avaient passé 7 ans dessus et ils avaient vendu genre 200 copies à la sortie. Ils avaient dit ça n'a pas assez marché, pourtant on a passé 7 ans, pourtant on a fait un super jeu, pourtant il dure 12 heures, etc. Et c'est là où on peut vraiment se perdre en tant que petite équipe créative. c'est qu'on perd de vue aussi le marché et qui sont les joueurs et les joueuses en face qui peuvent attendre ce genre de jeu. Donc le délayer, le délayer, le délayer. Le retarder, tu veux dire ? Le retarder, pardon. ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Mais ça peut, parce que ça peut aussi produire des plus beaux jeux. Je crois que je suis plutôt dans les temps. Ah oui, tu es bien, ne t'inquiète pas. Donc, les dernières slides, voilà, c'était pour dire que je voulais faire aussi un talk sur le solo game dev parce que je trouve que dans beaucoup de cas, on va voir qu'il y a un créateur ou une créatrice principale qui n'est pas forcément tout seul. Ça peut être rien que, par exemple, si vous vivez en couple, votre conjoint ou conjointe qui va vous aider, vous donner des retours, vous aider moralement. c'est des choses importantes aussi. Ça peut être vos amis aussi qui vous donnent des retours tous les mois. Par exemple, si vous avez un ami qui teste chacune de vos builds toutes les deux semaines et qui vous donne des retours, c'est déjà un énorme travail aussi. Donc, il faut faire attention à cette notion de je travaille tout seul. Faire attention aussi, comme on l'a vu un peu à Lubris, le côté égo un peu prétentieux qui peut arriver aussi avec le côté, moi je crée un jeu, mais il y a aussi les autres gens qui contribuent à la vision, mais quand même s'affirmer en tant qu'artiste et que porteur ou portrice d'une direction artistique et aussi, justement, valoriser les artistes qui sont dans tout le projet. Moi, je sais que, par exemple, en tant que marketeux, il y a eu souvent un peu le syndrome où on m'a forcément intégré ou pris en compte comme faisant partie de l'équipe, de l'équipe créative. Pourtant, je donnais des retours, je mettais aussi en scène le jeu à travers son marketing, sa communication sur les réseaux. Et c'est important vraiment de valoriser tout le monde et de créditer tout le monde pour montrer que c'est une somme de tous ces gens-là. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on ne devienne pas comme le cinéma avec une personne qui est en plein milieu et qui prend tout le focus. Moi, par exemple, je suis toujours assez admiratif de la photographie dans les films et je trouve que c'est dommage qu'on ne connaisse pas tous les directeurs de photographie ou directrice de la photographie. Et voilà, je trouve que tous les postes sont intéressants et méritent d'être valorisés. Vous pouvez quand même faire des jeux vraiment excellents tout seul ou quasiment tout seul. Ça n'empêche pas, c'est quand même le chemin, parmi l'un des chemins les plus durs dans la création de jeux vidéo. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous souhaite bonne chance parce que je sais que ça peut être très compliqué. Mais je vous encourage à toujours travailler avec au moins une petite équipe de 3-4 personnes. Voilà, merci à tout le monde. Merci aussi XR pour l'animation. Et je remercie aussi tous les gens qui m'ont aidé sur Neurodeck pour trouver la liste complète dans les crédits. Mais un remerciement en particulier à Victoria vraiment Kylian. Et n'hésitez pas si vous voulez me contacter. je vous rouvrai à la discussion. Eh bien, merci beaucoup, effectivement. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées pendant la conversation. Je vais juste t'inviter à arrêter ton petit partage d'écran parce que je n'ai pas la main dessus. Alors, c'est tout bon. Tu es en très très grand. Je vais remettre ma petite webcam. Et normalement, si je fais comme ça, voilà, tout est découpé, tout est propre. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Félicitations encore une fois pour l'obtention de la sub au niveau du CNC. Je pense que ça va te permettre peut-être justement, peut-être pas de scale, mais en tout cas de revoir un peu le scope du jeu. Justement, un truc qu'on va faire, je pense surtout, c'est que pour l'instant, il n'y a pas trop d'animation 2D. on va justement améliorer la production value plutôt que de délayer le jeu peut-être un ou deux mois en plus, mais globalement, l'idée, ça va être qu'il soit mieux et pas plus long. Ok. Alors, on a pas mal de petites questions. Par exemple, justement, sur cette notion d'auteur, il y avait Typix qui demandait, mais du coup, est-ce que c'est une erreur de dire que Dicey Dungeon est le jeu de Kavana parce que partout ou presque, c'est comme ça qu'il est vendu ? Ben ouais, c'est un peu une erreur parce que tous les gens qu'il y a derrière, ils ont aussi contribué à la vision. Ouais. Ensuite, c'est un peu ce que j'ai... Et que dit Tavrox, le marketeux ? Quoi ? Et que dit Tavrox, le marketeux, alors ? Tavrox, le marketeux, il dit aussi que, je pense que Terry Kavanaugh, il est à l'origine du projet et c'est clairement, quand je lui joue, c'est vraiment un jeu Terry Kavanaugh, je ne sais pas si tu y as joué, mais c'est toute la pâte et tout le fun qu'il peut avoir un jeu Terry Kavanaugh et c'est ce qu'on recherche aussi en tant que joueur et joueuse, c'est la pâte artistique qui est derrière. Donc c'est à la fois vrai, mais il ne faut pas oublier de créer tout le monde. Alors, c'est un sujet passionnant, moi je pourrais en parler des heures parce que la théorie des auteurs, j'ai pas mal étudié ça dans l'histoire du cinéma, mais on en parlera peut-être une autre fois, je vais continuer avec les petites questions et les questions sur toute la partie un peu légale, tu sais, concernant ce que tu disais au tout début sur le partage, est-ce que pour la rédaction des contrats, tu as été voir un avocat pour le rédiger au début ? Non. Alors pourquoi ? Parce que j'avais pas de thune, un avocat ça peut coûter cher et aussi parce que, alors, je ne suis pas expert légal, ça ne vaut quasiment rien ce que je veux dire, mais un contrat aussi, philosophiquement ou à la base, c'est que c'est un contrat moral entre deux personnes sur la, on va dire dans ce cas, la réalisation d'un travail. Et je pense que, évidemment c'est mieux quand le contrat est 100% légal et qu'il est solide légalement parce que de toute façon ça peut être invalidé dans une courte de justice, mais l'idée c'est que le contrat c'est un outil pour définir entre deux parties quelles sont les conditions de travail et c'est pour ça que ce n'est pas grave de faire un contrat même s'il n'est pas 100% légal, en tout cas, à mon avis, c'est que ça permet de définir noir sur blanc quelles sont les conditions entre les parties, enfin les différentes parties et qu'est-ce qui définit justement cette relation de travail ? Et ça évite le flou. Ouais, si je peux me permettre du coup, peut-être, on va dire, compléter ta réponse, plutôt qu'un avocat, c'est plutôt un notaire que vous essayez d'aller voir puisqu'en réalité quand vous créez une entreprise, vous allez devoir écrire les statuts et tout ce que tu avais défini comme étant le rachat des parts, etc., c'est des choses qu'on écrit dans les statuts d'une entreprise et le fait du coup de s'associer pour réellement créer un studio, si vous envisagez de créer une entreprise, passez par un notaire pour rédiger les statuts, l'avantage qu'on a avec les formes sociales, je suis désolé, je pars dans un truc un peu légal, mais sur les sociétés et les SAS, en fait, tu peux quasiment écrire ce que tu veux dans les statuts. Tu peux dire que tous les jours, tu vas manger une pizza, tu vois, si tu travailles chez Flying Hawk, par exemple, ça fait partie des statuts de leur entreprise, je les ai lus, mais voilà, tu peux rédiger énormément de choses, donc si jamais vous avez une association qui est censée durer un peu plus longtemps, il ne faut pas hésiter, je pense effectivement, passer par un notaire plutôt qu'un avocat, c'est beaucoup moins cher pour vous aider à rédiger les statuts. Tu es même un juriste, je crois, non ? Parce que moi, je t'ai passé par un juriste pour les statuts. Oui, les notaires sont des juristes, si je ne dis pas de conneries, mais en général, tu passes par un cabinet de notaire, c'est comme je suis toujours dans des créations d'entreprises, des trucs comme ça, je pouvais apporter un petit élément de réponse. Oui, pas de souci, mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est un peu le genre de détail technique que les gens, ils ont un peu peur et moi, j'avais peur de ça au début et en fait, ça se fait, tu as plein de services maintenant qui vont t'aider à faire tout ça, il ne faut pas en avoir peur justement, il faut le voir. Non, non, mais c'est super important justement que tu le dises parce que tu vois, définir ce genre de relation de manière très formelle, en réalité, c'est à ça que ça sert de créer une entreprise et c'est quelque chose qui fait souvent peur parce que souvent, les développeurs, développeuses indépendantes, on a un peu cette phobie comme ça, tu sais, des formalités, de la passe-prasse, de l'administration mais on est juste dans une optique d'entrepreneuriat donc c'est des choses auxquelles des gens il y a quelques siècles qu'ils avaient déjà réfléchi en se disant moi je vais m'associer avec telle personne, on va définir notre relation et voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire ce genre de truc, c'était un très bon conseil. C'est comme ça que sont nés en fait les contrats, c'est l'outil qui nous permet de dire on pense la même chose dans le futur. C'est un truc qui soit valide et que quelqu'un le reconnaisse en cas de litige. Alors une question justement sur la question des partages au niveau des rêves chers ou même des parts d'entreprise donc plus tu fais entrer de gens au fur et à mesure plus il y a des pourcentages qui sont donnés aux différents participants est-ce que c'est pas un peu risqué si à la fin il n'y a plus grand chose pour toi ni pour d'autres potentiels futurs collaborateurs ? Là pareil c'est un peu une question de société est-ce qu'on veut qu'il y ait une personne qui prenne tu vois dans mon cas là je suis à 60% pour l'instant mais est-ce qu'on veut qu'il y ait une personne qui prenne 60% de tous les revenus du jeu ou est-ce qu'on veut qu'il y ait un split plus équitable parce qu'en fait c'est toujours la notion par rapport à quel risque moi je prends ou un tel prend ou un tel prend et quel est le partage du revenu et en fait on se pose beaucoup de questions sur ça mais je pense que il faut aussi passer par le côté peut-être que ça va être un risque et que la personne elle ne va pas travailler autant par rapport au pourcentage qu'il a ça peut arriver c'est la vie on fait avec évidemment c'est un risque mais je trouve que par rapport au risque que tout le monde soit payé correctement pour son travail à sa juste valeur je trouve que c'est pas c'est pas un gros risque parce que c'est aussi une marque de respect entre les gens et c'est vrai que je pense que moi par le passé j'aurais négocié certains contrats rêves chers plus agressivement parce qu'au fur et à mesure cette notion de rêve chers fixe comme ça au fur et à mesure du projet t'es un peu blasé de mal avoir négocié au début qu'en fait ça n'est jamais vraiment mis en question oui bon après de toute façon faire des erreurs et avancer c'est un peu notre lot quotidien malheureusement justement sur cette histoire de pas il avait typique qui demandait à nouveau sur qui ou sur quoi tu vas raboter en cas de nouveau participant en gros qui c'est qui va donner une partie de ses parts s'il y a une nouvelle personne qui intègre le projet et qui s'investit j'imagine suffisamment pour que la question du rêve cher se pose bah de base c'est moi parce qu'en gros c'est moi qui ai le plus de pourcentage pour l'instant donc il n'y a pas de raison que j'aille raboter les pourcentages des autres ensuite ça peut se négocier se discuter avec tout le monde je pense que c'est c'est là où c'est intéressant c'est que quand tout le monde est investi à travers le partage des revenus c'est là où on peut se dire peut-être que par exemple si un nouvel investisseur arrive ou un financier arrive et il dit je mets 100 000 balles sur la table mais qui veut 100% des parts dans un premier temps peut-être que ça peut être intéressant mais que du coup on va contribuer à ça du coup c'est à négocier mais je pense que de base c'est un peu celui qui a le plus de pourcentage qui doit se remettre ça en question alors une question par rapport à des questions de recrutement est-ce que tu aurais des conseils pour recruter ou motiver des personnes qui ont les compétences qui nous manquent sur notre projet de jeu notamment si on n'a pas beaucoup de moyens donc en gros qu'on ne peut pas arriver en disant tiens voilà je te donne temps tous les mois ouais ouais bah c'est intéressant parce qu'il y avait par exemple le cas de Oco qui ont dû recruter un win graphiste je ne sais pas si ils ont trouvé finalement mais c'est intéressant parce que pareil eux ils avaient un peu de moyens mais pas non plus trop et je trouve que c'est vraiment un cas assez compliqué en termes pratiques mais pour moi le plus important c'est voilà un mélange paiement direct et partage de revenus et globalement quand on est dans ce mode là je trouve que le SMIC ou en tout cas le taux de base légale c'est un peu un bon échelon parce qu'en fait le problème du freelance c'est que tu peux payer ce que tu veux et ça n'a aucun sens économiquement juridiquement ou même en termes de respire vers les gens mais je trouve que justement le SMIC c'est un bon un bon échelon de référence pour le côté paiement direct et après il faut quand même le côté partage du revenu et là il faut aussi savoir le projeter par rapport au coût et par rapport au potentiel revenu et être clair sur combien on estime de vente par exemple à la fin et qu'est-ce que ça peut représenter ce pourcentage concrètement par exemple si c'est 10% et qu'on prévoit de faire je ne sais pas 50 000 euros en un an ben voilà ça peut faire à peu près 5 000 euros plus cette base après honnête par rapport au travail la honnêteté du salaire encore à définir entre chaque personne mais je trouve que c'est une bonne base cette espèce de transparence sur des questions qui sont parfois difficiles à aborder comme de l'argent des choses comme ça ça reste quand même essentiel pour peut-être justement pour maintenir cette espèce de motivation dont tu parlais bah ouais parce qu'au final c'est quand il y a de l'argent que les problèmes arrivent et qu'on se rend compte que soit on a fait un mauvais deal soit on a mal mal négocié tout ça donc c'est pour ça que ce soit bien que les gens soient aussi en mode partage du revenu et que ce soit clair et c'est aussi par rapport à ce que je disais sur le côté en dessous d'un mois on peut faire plutôt un freelance à taux plein c'est que plus les gens vont s'investir sur la durée et plus ils vont avoir besoin justement de sentir qu'ils vont recevoir les fruits de ce travail alors on a deux petites questions sur la partie CNC est-ce que tu as du coup créé une structure juridique pour pouvoir demander les sous au CNC si oui laquelle ? tu vois ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure bah une SAS justement du coup une SASU donc une personnelle en gros la SASU c'est une SAS mais où t'es tout seul t'as toutes les parts l'idée aussi c'est que vu que Goblins souhaite investir avec ses 2000 euros dans la production je voulais pas que ça passe par moi-même je préférais que ça passe par une entreprise qui puisse redispatcher comme ça les paiements et c'est quand même plus simple que plutôt que ce soit moi qui soit imposé puis ensuite j'ai repaie les gens derrière ça va économiquement ça n'aurait aucun sens je te conseille que recevoir 30 000 euros et te débrouiller avec au niveau des taxes derrière tu vas rigoler ok d'où venait l'apport monétaire qui vous a permis d'obtenir le CNC donc ça tu l'as dit c'est Goblins il me semble qu'il avait fait ça alors attends parce qu'on la constitution je comprends pas trop la question de Grille si jamais tu peux la reformuler sur le chat parce que tu as mis d'où venait l'apport monétaire qui vous a permis d'obtenir le CNC pour une interrogation valorisation du temps de travail pour une interrogation ça c'est ah oui en fait quand tu postules au CNC ou même en général tu peux dire j'ai travaillé un an tu vas voir un commissaire au compte qui pour un frais fixe par exemple 3 000 euros il va te dire bah voilà t'as travaillé x jours ton taux journalier c'est x euros du coup si t'as travaillé 100 jours x 300 euros par exemple bah ça va te faire une base une base moi je l'ai pas fait parce que en gros ça demandait aussi de devoir dispatcher l'argent qui était demandé en plus et ça demandait de justifier en fait un peu tout ça et je me sentais pas trop à l'idée de le faire mais parce que j'aurais dû surtout que là pour le coup c'est pareil comme je suis dans de la création d'entreprise en ce moment c'est marrant j'ai l'impression d'être dans mes réunions hebdomadaires si tu surestimes en fait ou si tu estimes en fait à la vraie valeur par exemple si t'as bossé un an tout seul tu peux survaloriser tu vois le travail par rapport à l'argent dont t'aurais réellement besoin et te retrouver dans une situation gênante parce que tu as tellement investi de temps que tu te retrouves dans ce genre de situation mais voilà donc ce qui avait marqué entre parenthèses c'était pour avoir une subvention du FHIV par exemple il faut apporter un euro pour chaque euro demandé il ne me semble pas que CNC c'est la même chose ah si si c'est ça en fait en gros il finance 50% de ta production oui donc il faut que t'aies 50% du budget oui il faut que tu apportes d'une autre manière mais du coup c'est ah d'accord ok je viens de comprendre sa question soit tu l'apportes en valorisation soit tu l'apportes c'est ça soit tu l'avais du coup tu le fais valoriser etc effectivement il faut passer par un commissaire dans ce cas là qui fait ça de manière indépendante alors une petite question concernant le marketing montrait son jeu rapidement ok mais si on veut chercher un éditeur est-ce que c'est une bonne idée de déjà communiquer dessus et d'avoir déjà un titre de projet l'éditeur veut peut-être contrôler ces aspects là bah ça c'est c'est des questions qu'on voit chez lui Goblin ça c'est souvent c'est assez c'est très changeant aussi parce que pendant un long moment c'était bah tu prépares ton projet en secret après tu vas voir un éditeur qui va te ramener toute la thune pour le financer et en fait le jeu il marche pas et t'as plus rien ça arrivait à des gens et en fait je trouve que moi ce que je dis aux gens ou aux développeurs qui disent c'est aussi que on veut que vous créiez votre marque on veut que vous fassiez votre marque à côté parce que ça va aussi aider au marketing du jeu et nous on voit pas d'inconvénients si vous avez déjà fait plein d'étapes marketing c'est pas grave pour certains genre Nintendo ou Microsoft qui cherchent à avoir des exclusivités ou à montrer qu'ils sont différents justement par rapport à leur catalogue là ça va être important mais globalement pour du PC pas tellement c'est pour ça qu'en plus si les wishlists s'ajoutent plutôt bien c'est un argument en plus que vous préférez valoir quasiment en termes financiers parce que vous connaissez ça peut se projeter un peu l'impact des wishlists la transformation et c'est là où vous pouvez dire on a par exemple 20 000 wishlists on pense qu'on peut faire X euros c'est là où les wishlists auront du poids dans la négociation donc voilà ça a beaucoup d'avantages on va dire alors une autre question est-ce que tu aurais des conseils pour un dev solo qui n'a pas l'entrée dans le milieu pour réussir à mettre le pied dans la porte vis-à-vis des éditeurs etc en gros qu'est-ce que tu fais quand tu ne connais personne c'est une question très intéressante je sais que mon frère Blackmagic disait il faut être poté avec les publishers c'est pas totalement faux c'est pas totalement vrai dans le sens où les publishers ils vont pas forcément connaître tout le monde avec qui ils vont signer mais justement le fait d'avoir créé sa marque ça montre que vous êtes là pour du long terme ça montre que vous êtes pas forcément là juste pour prendre les thunes et partir avec ensuite ben vraiment les événements physiques je sais qu'on peut en faire mais c'est quand même un point assez important et aussi avoir une une discussion comment dire genuine je sais plus comment c'est en français sincère sincère une discussion sincère avec les gens savoir ce qu'ils pensent de votre projet pas forcément toujours être en mode agressif genre qu'est-ce que tu penses de ça donne moi des thunes ou aide moi à faire ce projet ça marche pas souvent cette technique là pour demander de l'argent ouais c'est un peu ça donc avoir une discussion sincère et comprendre aussi qu'on est tous et toutes des êtres humains qui ont envie de découvrir des projets de parler de parler de discuter de rencontrer les gens et faut pas être trop timide et vraiment poser des questions moi par exemple quand j'ai commencé dans l'univers du jeu vidéo j'adorais tout ce qui était fait chez Motion Twin du coup j'ai posé des questions par email j'avais un petit blog à Nicolas Canas et à Sébastien Pédard de Motion Twin et du coup voilà ça m'a permis un peu de faire une première rencontre sur leur motivation et je trouve que poser des questions aux gens ça leur permet aussi de s'exprimer et de partager c'est une bonne première étape c'est pour ça que moi je réponds toujours en général aux questions qu'on m'envoie s'il faut passer une petite demi-heure avec les gens pour parler il n'y a pas de soucis ok et bien écoute je crois qu'on n'a plus trop de questions il y avait une dernière question qui n'était pas du tout biaisée pas du tout orientée d'une certaine Red Fanny je ne sais pas si ça te dit quelque chose qui demandait tout simplement et ça me permet de faire une dernière question très pratique donc merci comment on fait pour te soutenir ou te suivre balance les liens donc j'imagine que pour les gens qui nous regardent sur Youtube il y aura évidemment les liens dans la description de la vidéo mais du coup Neurodeck vous avez déjà une page Steam on a une page Steam vous allez vous chisser et sur Twitter avec un trait du bas à la fin je vais prendre ce petit lien Steam je vais aller hop je ne vais pas le mettre avec le pseudo addon event je vais la mettre comme ça comme ça les gens sur Twitch vous pouvez aller directement faire monter le compteur de wishlist et faire mentir tous ces marketeux qui nous disent qu'il y a un score très précis de conversion entre les wishlist et les achats c'est ça non mais très bien du coup vraiment félicitations encore une fois pour la fonction du CNC parce que du coup moi je t'avais vu sur ce projet c'était l'année dernière on s'était croisé sur Bordeaux pour Neurodeck donc c'était très bien de voir ça évoluer merci pour tous les conseils merci le chat du coup pour vos questions on se retrouve à 16h30 alors regardez hop je fais la petite transition avec cette infographie animée incroyable s'il vous plaît il s'il vous plaît s'il vous plaît il s'il vous plaît